Sentez, c'est de la menthe. Une plante familière, utilisée dans toutes les cuisines du monde pour son arôme. De plus près, on distingue mieux les nervures qui parcourent la feuille. Elle prolonge la tige et forme le système d'irrigation de la feuille. C'est par là que la sève monte. Les poils qui recouvrent feuilles et nervures sont des cellules spécialisées. Elles permettent à la feuille de limiter l'évaporation. Plus les poils sont nombreux, plus l'humidité ambiante est retenue. De nombreuses sphères sont posées sur cette peau, constituée d'un tapis de cellules de menthe. Certaines sont très petites en forme de pépins. D'autres plus grosses et bien rondes. On ne connaît pas encore le rôle des plus petites, mais les plus grosses contiennent l'essence même du parfum caractéristique de la menthe. Ils se libèrent lorsque ces capsules se déchirent. Elles sont ancrées dans la feuille par un petit pied invisible sur l'image. Avant d'entrer dans la structure de la feuille, on longe une première couche de cellules superficielles. On en distingue le contour, ces légères boursouflures qui sont en quelque sorte la peau de la feuille. En coupe, les cellules profondes de la feuille de menthe apparaissent. C'est ici que se trouve la chlorophylle, le pigment qui donne sa couleur verte aux végétaux. La chlorophylle est stockée dans ses structures ovales au centre de l'image. Les chloroplastes. Plus précisément, dans ses étranges empilements réguliers. C'est ici qu'a lieu la photosynthèse. Ici que la plante fabrique les sucres qui lui sont utiles et produit l'oxygène qui nous est indispensable. Notre microscope a maintenant atteint ses limites. Au-delà, plus rien de visible pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada